Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure réphique, nous en sommes à l'épisode 21, je parle évidemment d'Evil Within 2, comme d'habitude prévoyez une petite collation, fermez les volets, éteignez les lumières, prenez un casque ou des écouteurs c'est toujours mieux, et on se retrouve directement en enfer, Père Théodore nous a mis au défi d'aller le chercher, j'ai plus de balles de pistolet, j'ai carrément plus de harpon, donc on va passer sur de l'explosif, parce que ça c'est de la bombe bébé, oh oh oh, bon évidemment c'est pas Lily, c'est Théodore qui nous fait ça, on a 6 cartouches de bombe, allez j'ai quelques balles de sniper mais je sais pas si ça va suffire, pour une fois on est en situation très délicate, Après tout ça, vous attendez encore vos retrouvailles avec Lily, oui, oui, je dois la trouver, bien, alors venez à moi, Père Théodore il veut nous faire tourner la tête, attention quand même, Be careful comme on dit dans le milieu, c'est le vide là, c'est le vide mais j'y vais, je m'en bats les coupes, ok c'est plus le vide, ah, coucou je suis pas trop fou, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle, Sors le magnum, mets lui une cartouche, attends, y'a rien derrière, ça c'est un boss, c'est pas elle hein, mets une cartouche à ta fille, on verra, dans la jambe, dans la jambe gros, elle sentira rien, si c'est vraiment elle, Bon elle va se transformer, ça va être, ça va être une terrible histoire, Lily, Sébastien ne sois pas si bête, on est dans le STEM, tu le sais, Non, Lily, la voilà, votre précieuse fille, ce n'est pas ce que vous attendiez, Papa, tu les as laissé faire, pourquoi tu m'as pas sauvé ? Non, je t'en prie, je ne pouvais pas, mais je le voulais, Non, je t'en prie, je ne peux pas, quoi, Non, je t'en prie, je t'en prie, je fais Condamnée à répéter les erreurs du passé. À moins de me rejoindre. Acceptez, et grâce à moi, vos rêves deviendront réalité. Ensemble, nous pourrons extirper Lily, l'écrive de Myra. Dès que j'aurai la puissance du noyau, vous serez enfin libérée. Non ! Il faut plus que des balles pour m'arrêter. Vous ne comprendrez donc jamais. Tu... tu m'as tiré dessus, Sébastien. Pourquoi ? Non. Non ! Allez ! Il faut sortir d'ici ! Réveille-toi, Sébastien ! C'est pas le moment ! Tu peux pas laisser t'atteindre. Il doit payer. Ce sale enfoiré doit payer. Sébastien ? Ça va pas ? Tu te sens pas bien ? Tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. Ah ! D'accord. Je suis chez moi. Mais comment ? C'est le STEM, Sébastien. Arrête, s'il te plaît ! Fouillez la maison ! Bon, c'est bien stylé. Tout est stylé dans ce jeu. J'adore. La narration, elle est énorme. On revit le passé. On a tiré sur Torres parce que le STEM nous a tourné la tête. Yo ? Ok, nous voici à la maison, donc. Évidemment, c'est un rêve. Ah ! On peut rentrer dans la chambre de Lily. Elle ! Célébra ! La chambre de Lily. Exactement comme elle était. Comme j'aurais aimé qu'elle reste. Il a un jardin, il rigole zéro. Ok. Ah, on a un diapo. Ça, c'est bon, ça. Putain, si on ne récupérait pas là, le diapo, on ne le récupérait jamais. C'est terrible. C'est terrible. Il faut vraiment faire gaffe à tout. On a foiré des diapos, pardon, c'est sûr, les gars. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout voir. Ok, on va peut-être ouvrir ici, on peut. Tiens, qu'est-ce que c'est ? On visite donc la maison de Sebastian. Oh, qu'est-ce que c'est ? Un symbole mystérieux, vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça auparavant. Des dragons qui se bouffent la queue, ça c'est un truc, encore c'est un autre jeu ça. Ce n'est pas Dishonored par hasard. Dites-moi les gars, symbole mystérieux trouvé. Je me suis tellement laissé aspiré par le boulot, si seulement je pouvais récupérer toutes ces heures, je les passerais avec elle. Ah, il a mis, ça c'est pas mal à noter, elle avec un S. D'accord ? Il n'y a que en mettant les sous-titres qu'on peut voir. Donc il parlait évidemment de Mira et sa femme. Elle est en feu encore, là, la torche humaine, là-haut, là. Ok, on a des trucs par là, on va essayer de fouiller là avant. On ne sait jamais sur un malentendu. Ah, c'est pour aller dehors. Bon, on va parler à notre femme. Bon chéri, on bouffe quoi, là ? Casse les couilles ce stème à la con ! Allez, elle a disparu, elle a totalement disparu. Hop. Elle réussissait tout ce qu'elle faisait. C'est pas étonnant qu'elle ait réussi à infiltrer Mobius. Lorsqu'elle a quelque chose en tête, rien ne peut l'arrêter. Pas comme moi. Tout semblait si insensé à l'époque. Mais j'aurais dû la croire. Sébastien, mon amour. Si tu lis cette lettre, je crains que le pire ne me soit arrivé. Mes recherches m'ont donc trop approché de la vérité. Malheureusement, on ne se reverra peut-être jamais. Je suis navrée de t'avoir caché tout cela. Mais je l'ai fait dans le seul but de te protéger. De la vérité comme de ma folie. Tu trouveras ici une copie des fichiers. J'espère de tout cœur que tu ne les recevras jamais. Mais dans le cas contraire, je te demande de terminer ce que j'ai entrepris. Je t'en prie, rends-nous justice. À Lily et à moi. Je t'aime de tout mon cœur. Mira. Je suis vraiment navrée, Sébastien. Tu as enduré tant de choses. Tout ce temps. Tout seul. Tout est ma faute. Tu as tenté de m'en parler. Mais je ne t'ai pas cru. Et me voilà maintenant, plein délire. À parler à une hallucination. J'ai échoué. Je n'ai pas pu sauver Lily des flammes. J'ai déçu tout le monde. C'est pas vrai, Sébastien. Tu ne pouvais pas la sauver de ce feu-là. Tu le sais maintenant. Mais je n'ai pas su la protéger. Comment aurais-tu pu ? Mobius est une force hors du commun. Tu t'accuses à tort. Personne ne peut se dire responsable d'un séisme. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tu dois arrêter de te torturer. Tu es quelqu'un de bien. C'est pour ça que je t'ai épousée. Et cette fois, crois-moi, tu peux la sauver. De nombreuses forces s'opposent à toi. Tu dois rester fort. Ne laisse pas le passé prendre le dessus. Je te pardonne. Lily en fera de même. Mais la chose la plus importante, c'est que tu te pardonnes à toi-même. Que je me pardonne à moi-même. Elle a raison. Elle a toujours eu raison. Théodore utilise ma culpabilité contre moi. Mais en quoi suis-je coupable ? Tout est leur faute, pas la mienne. Ils m'ont tout pris. Je ne suis pas à l'origine de tout ça. Mais c'est moi qui y mettrai un terme. Et que Dieu vienne en aide à ceux qui me barreront la route. Carrément. Je suis devenu un vrai Terminator. Bon. Cinématique assez incroyable. Et pour une fois, dans le côté positif. Donc on va aller ouvrir la porte. Je vois que ça force de ouf là pour la porte. C'est qui ? Il n'y a personne. Je vois bien à travers la vide qu'il n'y a personne. Ah, Hoffman ? La moelle ! Installation ! Éveil spirituel. Je crois que j'ai tué Taurès. Putain, ça me fait mal. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Taurès del Poqueceni est morte. Elle vous a conduit ici. Je suis navrée. J'ai tenté de la sauver, mais... Non. Je vais tirer dessus. La plaie pare-balle était superficielle. Elle a succombé aux blessures que ses créatures lui ont affligées. Putain. Elle aurait pas dû mourir comme ça. C'était un soldat hors pair. Elle voulait uniquement sauver Lily. Et la voilà morte. Tout est ma faute. Encore une fois. Mais, il y a deux secondes, tu dis que tu étais coupable de rien. Arrête, frère ! Sébastien, t'es chiant, hein ? C'est pas de votre faute. Le laissez pas vous infliger ça. Vous avez raison. Ce fils de pute... C'est exactement ce qu'il attend. Il essaie de me culpabiliser. Mais c'est lui le responsable de tout ça. Pas moi. C'est lui le coupable. Bon. Il est temps de faire le grand ménage. Il faut que je retrouve Théodore. C'est pas le problème. Détruire la machine de Liam a bien fonctionné. Théodore n'a plus nulle part où se cacher. Le problème, c'est de l'atteindre. Comment ça ? J'ai récupéré ça à partir des caméras de surveillance extérieures. Regardez. La forteresse de Théodore se trouve au centre d'Union. Le problème, c'est qu'elle est entourée d'une épaisse muraille de flammes. Hé, merde. Je pourrais jamais traverser ça. Je pense qu'il y a un moyen. J'ai trouvé un appareil dans la salle d'équipement de Liam qui devrait pouvoir vous aider. Parfait. Voyons ça. Il n'est pas encore prêt. Je dois encore faire deux ou trois réglages. Ok. Faites ce que vous avez à faire. Il me semble avoir vu un hôtel dans le coin. Je vais voir s'il n'y a pas de danger et je vous envoie les coordonnées. Vous n'aurez qu'à m'y retrouver avec l'appareil. Ok. A tout à l'heure. Alors là, chapitre 13, forteresse. Là, tel que tout a été dit et tout a été fait, les amis, ça risque d'être clairement terrible. Là, on rentre dans une phase d'action du jeu, action intense. Et bien évidemment... Oh, encore un nouveau pistolet. Ah non, c'est des balles de pistolet. C'est terrible. À chaque fois, je confonds. C'est dramatique. Mais tel que les choses ont été dites, je vais devoir, à info sûr, tuer ma femme. À 100%. Je ne vais pas la sauver. Je vais devoir la tuer, très clairement, pour sauver Lily. Ce qu'elle a dit plusieurs fois, Lily peut être sauvée. Mais pas elle. Une carabine. Oh là 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 là. Ça, ça va être un plaisir. Première fois, je crois que dans Evil Within, on a un fusil d'assaut. Alors là, clairement, ça, ça veut dire... Je suis désolé, Esmeralda. Ta mort n'aura pas été vaine. Compte sur moi. Je vais le traquer comme le sale chien qu'il est. Oh ! Vu comment il est déterre ! Fusil d'assaut, cette arme automatique utilise des munitions de fusil standard. Puissante, mais consomme rapidement les munitions. Là, c'est terminé. C'est terminé pour eux, les gars. Là, ça va être terrible. Mais les gars, je le mets à la place de quoi, tout ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Allez, à la place de... La vérité. À la place des soins, on s'en bat les couilles. On se stuff à mort. On est des machines, les gars. Et il n'y a aucun problème. Bon ! Un petit café, les mecs ! Un petit café, ça fait longtemps, quand même, qu'on n'a pas bu de café. On va reparler à Hoffman. Elle a peut-être des infos à nous donner ou une conversation un peu plus intéressante. Là, c'est du pétrole, là, tant que café. Vas-y, on boit ça. Ah, ça fait du beer, Deadful Life. Ça fait tellement longtemps. On va se mettre l'endurance à fond, les mecs. Moi, je veux pouvoir cavaler comme Jaja. Euh, il n'y avait pas un dossier, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. De toute façon, on est de retour dans la planque d'Hoffman. Oh là là, notre serote ! C'est encore une chose, Hoffman. Théodore joue avec mes pensées. Chaque fois que je le vois, il retourne mes cauchemars contre moi. C'est tout lui. Il est maître en programmation neurolinguistique. Et ici, le côté linguistique devient caduque. Pourquoi perdre son temps à parler quand il lit en vous comme dans un livre ? Il a bien failli m'avoir. Mais j'ai cherché en moi-même. Et j'y ai trouvé quelqu'un. Quelqu'un qui m'a dit ce que je devais faire. Je sais maintenant que je peux l'affronter. Oui. Ça se voit que vous êtes prêts. Mais comment ? La psychologue de l'équipe. Esmeralda aurait peut-être survécu s'il n'avait pas tenté de me sauver. Ne culpabilisez pas. Elle m'a parlé du plan pendant que j'essayais de la sauver. Elle voulait le voir réussir. Elle a pris la décision de vous y inclure. Elle connaissait les risques et elle a fait ce qu'elle pensait être juste. Elle a dit vous être redevable. Mais de quoi ? Nous nous connaissions à peine. Esmeralda est l'agent qui a enlevé Lily et qui a incendié votre maison. Elle se sentait coupable. C'est pour ça qu'elle a rejoint Myra. Et c'est pour ça qu'elle a risqué sa vie pour vous. Quoi ? Ne la détestez pas. A l'époque, elle n'avait pas le choix. Et elle a tout fait pour réparer ses torts. Je ne peux pas la détester. Elle s'est sacrifiée pour le plein. Elle s'est largement rachetée. Voilà donc une conversation intéressante qu'on n'aurait jamais pu savoir si on n'avait pas été lui reparler. Donc ça, c'est plutôt cool. Il n'y avait pas un miroir là ? Pas loin. Je crois qu'il était ici. Les gars, il est temps d'aller dans le miroir. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On va se customiser le cerveau. On a un diapo. Tiens, on va l'écouter ce diapo. Parce qu'il le mérite quand même. On l'a ramassé, n'oubliez pas, dans la chambre de Lily. Et ça va nous permettre d'avoir une discussion avec notre amie restée dans le monde réel. Ah non, on n'a pas loupé de diapo. Nickel, il reste deux diapos les gars. Il va falloir essayer de les trouver. C'est parti. C'est toujours une gentille petite fille. Je l'espère. On lui a volé son enfance. Elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. De se faire des amis. Tous les anniversaires et toutes les vacances qu'elle a ratées. Ça me brise le cœur de penser à tout ce qu'elle a enduré. Lily a toujours été si précoce. Si intelligente. Et observatrice. Elle avait cette manière de vous regarder. Vous saviez tout de suite qu'elle vous avait compris. Pas seulement ce que vous lui disiez, mais aussi ce que vous ressentiez. J'ai toujours su qu'elle était spéciale. Mais je croyais que c'était parce qu'elle était ma fille. Lily est spéciale. Elle a été trouvée en raison de ses résultats incroyables aux tests standards. Je continue de parler d'elle au passé. Ça me semble irréel qu'elle soit vivante. Et ici ? Elle l'est. Mais vous devez la sauver avant de pouvoir renouer des liens avec elle. Je suis là pour vous aider. Dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. Alors, un lance-roquette, trois hélicoptères, un avion de chasse. Ok, c'est parti. On va récupérer ça. Merci le chat. Ça fait plaisir. 20 000. Oh là là, on s'est régalé. On va pouvoir se recraft pas mal de munitions. Et avant tout, se customiser le cerveau. C'est parti. Bon, là on est dans la phase du jeu. Beaucoup de cinématiques. Moi, j'adore. Moi, c'est pas pour me déperler la narration. J'adore ça. Vous n'arrivez plus à vous passer de moi, on dirait. Ouais, mais en même temps, vous êtes tellement mignonne. Tiens, on peut lui parler. Elle va peut-être nous parler de Théodore. Ou de l'enfer du Stem. Ça fait tellement plaisir de la retrouver à chaque fois. Je sens que vous vous préparez pour quelque chose qui vous fait peur. Je n'ai peur que d'échouer. Si je ne réussis pas. Alors, vous vous serez sacrifié pour une noble cause. Si je me sacrifie, il ne restera plus personne pour mettre un terme à tout ça. Le sacrifice, c'est perdre. Parfois. Et parfois, c'est ce qu'il faut faire pour avancer. Espérons qu'on n'en vienne pas à cette solution. Oh. J'espère qu'on ne va pas crever à la fin, les gars. Moi, je veux un troisième opus, là. Ça ne va pas du tout. Je n'ai pas de clé de casier. On m'a chier dessus, les gars. Dans toute cette aventure. Et c'est parti ! On va se customiser le cerveau. Alors, en termes de santé, il y a tellement de choses. Augmente votre seuil de tolérance à la douleur. Vous survivez aux attaques qui auraient dû infliger assez de dégâts pour vous tuer. D'accord. Récupérez davantage de santé avec les objets de guérison. C'est clairement pas mal. Hop. On va prendre ça. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Utilisez automatiquement une seringue lorsque, pardon, vous subissez des dégâts importants. Ne fonctionne pas pour toutes les attaques. J'ai bien envie de prendre ça. On va prendre ça. Ça me fait plaisir. Récupérez davantage grâce aux seringues. Augmente la capacité maximum de la jauge d'endurance. On va pouvoir cavaler nos grands morts. Et ça, ça va être plutôt cool. Allez, on va se faire quelques munitions. Et on est reparti pour la suite de notre aventure. Cet épisode 20 et 21 était incroyable. C'est par ici que ça se passe. Vas-y. Dis-moi tout. Donne-moi tout. Amélioration. Je peux augmenter déjà la puissance de feu de ma carabine. Et c'est chiant qu'on l'ait que maintenant. Mais bon. Hop. Voilà. J'utilise une vis pour plus tard. 45. Oh, ça vaut 30. Allez. Augmente la capacité du chargeur. Ça, c'est cool. Et bien évidemment, des seringues médicales. C'est le moment de les utiliser, les gars. Ah. Non. Pardon. Hop. Je voulais mettre à fond niveau seringue médicale. On est bon. On peut continuer notre aventure. On n'a pas perdu trop de temps. On va save. Évidemment, on est déjà au chapitre 13. On se rapproche de la fin du jeu. Toute bonne chose a eu fin. Et ça me fait mal aussi, les amis. Vous savez que ça me fait mal. J'espère qu'il nous reste au moins deux heures encore ensemble. Mais toute bonne chose a eu fin. Et on s'en rapproche. Allez. Ok. Donc, direction où par contre ? Parce qu'en fait, c'est bien beau tout ça. C'est bien beau. Mais je vais où là avec ces conneries, les mecs ? Il faut que j'utilise un ordinateur. Ah. Ah. Ça, on récupère. Un fusible. C'est plutôt cool. Eh oui, mais attends, mais... Je ne sais pas par où passer. Encore une chose, Hoffman. Encore une chose, Hoffman. Eh non. Bon, euh... Ils n'ont pas marqué par où je devais passer. J'ai dû m'en sortir de moi-même, quoi. Quelqu'un m'entend ? Allo ? Sikes ? Vous êtes toujours là ? Tout va bien ? Sébastien, c'est justement vous que je cherchais. Je vais bien. Je vais bien, mais j'aurai vraiment besoin d'aide. Vous ne le regretterez pas. Je ferais bien de me rendre dans sa planque et voir ce qui se passe. Allez, on recharge tout. On va y aller dans sa planque. T'inquiète pas, mon poteau. On reload. Début de la mission. La dernière étape. Ça, je le fais direct. Il va me régaler. Il va me rincer, les gars. Il va me tartiner le trou de balle avec du Nutella, je vous le dis. Et j'ai hâte. C'est par ici. On récupère tout ce qu'il faut. On va aller le voir direct. Direction la Poste Plus. C'est bien par ici. Attendez, j'ai peur. Ok, nous y voici, les gars. Je crois. Si, c'était par ici. Poste Plus, ça me dit quelque chose. Mais on en parle depuis tellement longtemps de ce Poste Plus. Allez. Dis-moi qu'on est déjà venu ici. Yes. Non, 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 mais attends. Les sacs remplis comme ça, ça ne sent jamais bon. On a des clous. C'est par ici ou pas, les gars ? Mais oui, c'est par ici. Ah, ben voilà, les gars. Une nouvelle partie de la ville. C'est incroyable. Nous, voici au théâtre. C'était bien par ici. Ok, on va récupérer les distincteurs. On avait quoi ? On a du gel vert. Rouge, pardon. Je suis daltonien, apparemment. Ok, c'est bon. On peut y aller, les gars. Direction saplanque. Direction saplanque parce que, clairement, ça m'intéresse. Allez, c'est bien. S'ils m'ont rempli les sacs, ça fait plaisir. Traverser les ruines, ça, on verra plus tard. C'est la dernière mission de notre frérot, les gars. Ça s'appelle la dernière étape, ça prouve une chose. C'est qu'on est vraiment, vraiment sur une fin de jeu. Ah ! D'accord. Putain. C'est une vraie forteresse. Qu'est-ce qu'il se passe, Sébastien ? Le stem part en vrille. On dirait qu'il perd encore davantage en stabilité. Vous n'avez même pas idée. J'imagine que vous y êtes pour quelque chose. Je ne l'aurais pas fait si je n'y avais pas été contraint. Je vais mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes. Je vais sauver Lily. Et cette fois, j'ai tout le matériel nécessaire. Bonne chance, Sébastien. Et... Tenez-moi au courant, d'accord ? Je dois savoir ce qui se passe là-dedans pour pouvoir... Vous aider. C'est important, vous comprenez ? Oui. Je vous tiens au courant. Le fait qu'il respire comme ça... Il nous guidera. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Waouh ! Mais mec ! Je peux le tuer au moins ? Je ne sais pas si je peux le tuer ! Je ne sais pas si je peux le tuer ! Je ne sais pas ! Le voilà ! Un annonciateur. On ne peut pas le tuer, en fait ! Oh, putain ! Waouh ! Il n'est pas mort ! Ok, 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 ok. Mec ! On peut le tuer, frère ! Waouh ! Il est aussi fort que le boss ! Oh, le délire ! C'est bon, gros ! Stop ! Mec ! 5 000. Par contre, ça rigole. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Réservoir de combustible pour l'ensemble. Ce réservoir a été récupéré. C'est bon, ça ! Deux réservoirs devraient suffire pour remplacer ceux d'un lance-flammes fonctionnels. J'y suis presque. J'ai bientôt un lance-flammes. Ah non, mais mec, il était tellement strong. C'était terrible. C'était terrible. J'ai plus de balles de rien. Plus de putain de balles de rien, les gars ! Aïe, aïe, aïe ! Par contre, 5 000 plus un réservoir. Donc, il m'en faut deux, ça veut dire... Bah, vous savez ce que ça veut dire, de toute façon. Ça veut dire que c'est la merde. Parce qu'il faut que j'en tue encore un deuxième. Ça veut dire qu'on a aussi bientôt le lance-flammes. C'est plutôt cool. Bon, les gars, on a quasi tout à revisiter, étant donné que, regardez, tout a été entièrement redécoré, entre guillemets, par divers items. Ça, c'est plutôt cool, par contre. Moi, je prends tout ça. Qu'est-ce que c'est ? Ouh, c'est pour geler. Pour geler, monsieur lance-flammes, je suppose. Ah ! Bon, il y a des gens en feu qui courent partout. C'est terrible. Il y a des kamikazes, très bien. C'est terrible aussi. Ouais, mais bon. Euh... Allez, on court. Ok. Je ne sais pas si une cartouche de pompe, c'était nécessaire, mais il rapporte 600. J'en ai rien à foutre. Bon, c'est un petit peu terrible. C'est un petit peu terrible tout ce qui se passe, les gars. Je pense que personne n'était préparé à ça. Je vais foncer à la planque. On va save un petit café, évidemment, parce qu'on a perdu de la vie. Et on se casse, les gars. On se casse, putain. Ok, lui, on va se le faire par derrière. Oh, mais ouais, mais les gars. Bah ouais, mais... Les mecs, faites un effort aussi. Je ne suis pas non plus... Ah ! Allez, on n'a plus qu'à espérer. Voilà. On n'a plus qu'à espérer rien du tout, bro. Oh ! Il est passé où, ce con ? Allez. Impeccable, le plaisir ! Bande de bâtards ! J'avais qu'une putain de balle ! Ok. Vous êtes des hommes morts. C'est quoi ? Vous n'êtes même pas des hommes morts. Je m'en bats les couilles. Je me casse. Oh ! Oh ! Arrête ! Arrête ! Arrêtez ! J'ai trop de pression ! Bon, on a vu Monsieur Lanceflammes, le deuxième, celui qu'il nous fallait. Après, les gars, je m'en bats les couilles des Lanceflammes. Oh putain, ils auraient pu remettre les distributeurs en marche. Oh là là, l'enfer. Ça, il n'y a plus rien. Ah ! Bah oui, forcément. On a quelque chose sur notre gauche. Bon, on va aller à la planque, les gars. On va s'arrêter. Parce que là, ce qui nous attend, c'est terrible. Opérateur Mobius décédé. Très bien. Et il donne quoi ? Et il donne de la poudre à canon. Bah, je vais y aller volontiers, les gars. Parce que là, c'est la merde ! Ok. Mais regardez-moi ça ! Vous êtes combien, mes petits Reys ? Ils vont tous prendre forme en même temps là-dedans. Voilà. Oh les gars. Oh là là. Lui, il a un long aller-retour à faire. Ça fait que je peux m'occuper du gars à droite. Ne pas faire de bruit. Sans aucun souci. C'est chiant, c'est chiant putain ! Merde ! Respectez-moi un peu dans ce jeu là ! Waouh ! Allez ! Je suis caché ! Attends. On va essayer. Vous ne pouvez pas me toucher. Vous êtes totalement... Oh putain, je vais tomber. Waouh ! C'est nouveau ! Allez, on court. On court, nos grands morts ! C'est par ici ! Direction la planque directe. J'en ai rien à foutre. Oh putain. Je suis fatigué. Oh, je suis fatigué. Je ne peux pas passer par là. Oh, il y a des gens partout. Oh là là. Allez, récupère vite. Récupère vite. C'est cette endurance qui ne se récupère pas. Je vais y aller en cavalant, frère. Allez ! Il faut que je fasse plus attention. J'ai rien à foutre ! Oh là 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 là. Bon bah, vous savez ce qui nous attend, les gars, au prochain épisode. Ah ! Voilà. Ils sont repartis. Vous savez ce qui nous attend au prochain épisode ? Ça va être terrible ! Vous voilà. Bien. Que se passe-t-il, Sykes ? Je suis légèrement occupé, vous savez. Hé ! C'est vous qui m'avez dit de vous appeler avant de partir. Vous avez trouvé la sortie de secours. Regardez. Quoi ? Félicitations. Il faudra que vous montriez comment l'utiliser pour que je puisse sortir d'ici avec Lily. D'accord. Alors voilà ce que je vous propose. D'abord, vous devez m'aider à quitter ce monde. Vous aider ? Je ne sais absolument pas comment fonctionnent ces ordinateurs, Sykes. Non, c'est pas ça le problème. J'ai piraté les serveurs pour accéder à une zone restreinte du STEM. Je dois utiliser l'un des caissons pour sortir d'ici. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de courant. Et... Il y a un sacré paquet de créatures aussi. L'effondrement du système affecte le STEM en profondeur. Si vous rétablissez le courant et faites le ménage pour moi, je pourrai enfin me casser d'ici. Encore une fois, qu'est-ce que j'y gagne ? Je vous montrerai comment utiliser le caisson avant de partir. C'est bon ? Ok. Ça vaut le coup d'essayer. Merci. Appelez-moi quand tout sera prêt. À moins qu'il y ait une arme laser alien, frère. Allez ! On continuera la conversation dans le prochain épisode pour commencer doucement parce que là, ce qui m'attend, ça m'effraie au plus haut point. C'est assez terrible. Par contre, attention, on a de la poudre à canon. Et surtout... Oh putain ! Et surtout, une machine à laver. Une machine à laver. Une machine à café, surtout. Parce que boire de la lessive, c'est pas ouf. Allez, petit café ! On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Et là, c'est terrible tout ce qui se passe, mais on va tous se les faire. Il n'y en a pas un qui sera vivant dans ce merdier. C'est moi qui vous le dit, les gars. À très vite. N'oubliez pas de laisser nos commentaires. Ciao, ciao tout le monde !